Ce mardi 20 mai, Gérard Millet était l'invité de C.A.V.O. pour parler de sa chère amie Claude Sarraute décédé aujourd'hui. Pendant l'émission, il a rendu hommage en parlant de sa liberté incroyable et a dévoilé des anecdotes sur sa vie intime. Ce mardi 20 juin, Claude Sarraute est décédé à 95 ans, a annoncé son fils Martin Tsara à la FP. La journaliste et romancière était connue pour ses chroniques dans le monde, mais également pour ses passages dans les émissions Les Grosses Têtes sur RTL, On Va Se Gêner sur Europe 1 ou encore On A Tout Essayé sur France 2 dans lesquelles elle a conquis le cœur des internautes. L'annonce de son décès a été un véritable choc pour Laurent Rukier qui a longuement travaillé à ses côtés et avec lequel elle s'était finalement liée d'amitié. Gérard Millet, souvent aperçu avec la journaliste, a également été affecté par sa disparition et a accepté de revenir sur l'histoire de son amie dans ses avis. Ça a été une femme très libre, Gérard Millet revient sur la liberté de Claude Sarraute dans sa vie privée. Claude Sarraute a rendu une dernière visite à C.A.V.O.S. en 2017. Elle était accompagnée à l'époque par Gérard Millet. Anne-Elisabeth Lemoyne s'est alors mémorée cette séquence et cette dernière apparition de la journaliste dans l'émission. Elle détestait les effets de la vieillesse sur son corps. La dernière fois qu'elle était venue, c'était à vos côtés Gérard, elle se plaignait de son arthrose et vous lui disiez arrête de te dévaloriser comme ça. Elle détestait les effets de l'âge, a affirmé la présentatrice. Ça a été une femme très belle, ça a été une femme très libre, a alors répondu Gérard Millet. Il est ensuite revenu sur la liberté incroyable dont profitait son amie Claude Sarraute qui était selon lui une véritable avant-gardiste. Notamment très libre sexuellement, amoureusement, on rappelle parce que ce n'est pas évident pour cette génération-là de le dire aussi publiquement. Elle a eu à un moment donné deux hommes, peut-être même trois à la fois, en tout cas deux hommes clairement. Et elle assumait ça avec une joie de vivre extraordinaire, a-t-il continué. Elle faisait un peu régner le mystère, Claude Sarraute aimait faire planer le suspens à propos de ses histoires d'amour et Militran Nguyen a ensuite demandé à Gérard Millet si, comme Laurent Ruquier, il pensait qu'elle faisait partie des premières femmes libres. Ah oui. En tout cas, je parle de cette génération-là, sans aucun doute, a-t-il à leur affirmer. Il a ensuite dévoilé une anecdote quelque peu amusante à propos d'une autre histoire d'amour de son amie. Ce qui était amusant je me souviens par exemple, c'est qu'à un moment donné, je ne sais plus lequel de ses amants dans cette longue succession, l'appelait régulièrement quand on était ensemble. A une heure donnée, elle se levait pour aller l'appeler où qu'il soit dans le monde et on savait que c'était cet homme qu'elle appelait, a-t-il dévoilé. Avant de conclure, elle faisait un peu régner le mystère, mais tout le monde était au courant et ça ne nous gênait pas vraiment. C'est vrai qu'elle avait une liberté extraordinaire.